Est-il possible d'écouter et de ne pas prêter attention en même temps? Est-ce que l'audition nécessite une action? Vous allez vouloir écouter ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Alors, allons-y! Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur notre chaîne YouTube aujourd'hui. J'espère que vous êtes dans un état d'esprit favorable à la mémorisation. Quand mes enfants étaient petits, j'avais l'habitude de plaisanter sur leur audition sélective. Vous savez de quoi je parle, parents ou épouses? Vous demandez à vos enfants de faire quelque chose et ils vous répondent. Je n'ai pas entendu. Mais si je leur avais lancé par exemple le mot « glace », ils auraient accouru. La vérité est que nous avons tous la capacité d'entendre sans vraiment écouter. Dans le monde contemporain, vous pouvez être dans une rue encombrée et bruyante et n'écouter que ce qui se dit sur votre téléphone. Nous sommes devenus très doués pour faire abstraction des bruits indésirables. Mais malheureusement, nous passons souvent sous silence des messages importants. En résumé, il existe différents types d'auditions. Notre verset aujourd'hui porte sur l'importance de la pleine écoute. Je vais vous l'expliquer, mais d'abord le verset. Jacques 1, 23 et 24 Essayons d'apprendre ce passage. Il y a beaucoup de verbes d'action dans ce verset. La meilleure technique pour commencer est donc d'utiliser des propositions clés. Des propositions qui vont nous aider à créer un schéma. Dites chacune d'elles avec moi lorsqu'elles s'afficheront à l'écran. Disons ensemble, Encore une fois, Maintenant, apprenons les deux premières grandes propositions du passage. Allez, apprenons la prochaine proposition. Ensemble est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir. Encore une fois, Est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir. Super ! Vous avez remarqué, dans ce passage, Dieu compare sa parole à un miroir. Et nous savons que les miroirs révèlent ce à quoi nous ressemblons. En fait, nous ne pouvons pas nous voir sans miroir. Exerçons-nous à apprendre les deux dernières propositions. Et qui, après s'être regardé, S'en va et oublie aussitôt à quoi il ressemble. Dites-le avec moi. Et qui, après s'être regardé, S'en va et oublie aussitôt à quoi il ressemble. Jacques nous met en garde contre la possibilité d'entendre la parole de Dieu et de ne pas agir en fonction du message. Il compare cette manière désinvolte d'écouter au fait de regarder dans un miroir sans vraiment prêter attention à ce qu'on y voit. Écouter diffère totalement de la simple audition. Il exige de prêter une attention particulière à ce qui a été dit. C'est ce que l'université de Maryville appelle la pleine écoute. Pensez-y de cette façon. Vous avez déjà entendu des chanteurs désaccordés, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Eh bien, c'est très simple. Ils étaient tellement pris par le son de leur voix qu'ils n'avaient pas fait attention à leur disharmonie avec le groupe. Alors, comment éviter cette note douloureuse? Certains disent qu'il faut s'exercer avec un accordeur. Cependant, s'entraîner avec un accordeur ne sera utile que si vous faites correspondre votre voix à l'accordeur. Car chanter faux est finalement un problème d'écoute. Chanter en accord nécessite un ajustement constant. Il ne s'agit pas seulement d'écouter soi-même, mais de vérifier comment on se comporte avec l'ensemble. De la même manière, les Écritures ne seront bénéfiques que si nous sommes attentifs au message, l'appliquant activement à notre vie. Récitons à présent le passage ensemble. Jacques 1, 23 et 24. Quiconque écoute la parole mais ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt à quoi il ressemble. Nous devons considérer la parole de Dieu comme l'étalon or et forger nos vies à travers essais et erreurs en vérifiant constamment notre comportement, nos priorités et même nos attitudes qui sont souvent éloignées de son standard élevé, afin que nous puissions finalement vivre plus en accord avec les Écritures. Nous aimons écouter Dieu chaque fois qu'il nous confirme que ce que nous faisons est bien, chaque fois qu'il nous rassure de son amour et qui n'aime pas lire ses promesses. Mais nous devons être plus vigilants lorsque nous écoutons ses conseils, ses corrections et surtout lorsque notre comportement ne reflète pas le caractère de Jésus. Car c'est à ce moment-là que nous avons le plus besoin d'écouter Dieu. Revoyons ce verset une dernière fois. Jacques 1, 23 et 24. Quiconque écoute la parole mais ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt à quoi il ressemble. Et voilà notre verset de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la clochette de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et lisez Jacques 1, 25. Dieu fait une promesse énorme à ceux qui écoutent et prêtent attention à sa parole. Jusqu'à la prochaine fois. Glace! Allez dans la joie de Dieu et écoutez sa voix en vous exerçant à apprendre les Écritures par cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada